Merci en tout cas à tous les participants, il y a près de 100 personnes inscrites, donc merci à vous et puis aux intervenants, merci à vous d'être à nos côtés sur ce sujet autour des enjeux des seniors et du numérique, est-ce que c'est un levier de vecteur social, un vecteur social positif. Donc en fait très heureuse de lancer cette série de webinars de l'été, donc effectivement l'association Innovation Responsable existe depuis 10 ans et on fédère un certain nombre d'entreprises autour de l'idée de comprendre, anticiper le monde de demain pour pouvoir effectivement trouver toutes les clés pour son développement positif. Donc après cette période et encore dans cette période de crise et post-Covid, il était important qu'on puisse vous permettre aussi de toujours bénéficier de visions croisées, de contenus grâce à nos échanges. Donc c'est aujourd'hui le cas avec cette première thématique. Donc l'association en fait, elle est constituée d'une centaine d'acteurs économiques institutionnels du monde des médias et de l'enseignement supérieur et elle est portée par 10 membres fondateurs, donc je vais les citer, la Poste, Engie, le groupe SOS, GRDF, Orange, EDF, la Caisse des départs du Grand Est Europe, Materalia, l'ADEME et la Banque des Territoires. Donc voilà, au nom de toutes et tous, très heureuse de vous accueillir et de pouvoir effectivement à vos côtés comprendre ces enjeux sur les seniors et leurs connexions numériques et vous permettre effectivement de poser les questions et réponses auxquelles on répondra à la fin. En tout cas, les intervenants reviendront vers vous pour vous répondre au mieux. Voilà, merci à vous et bonne conférence. Géraldine et Christelle, je vous propose aussi de dire un petit mot d'accueil à nos participants qui viennent de nous rejoindre sur Facebook ou sur cette réunion Zoom. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc je suis Christelle Bredé, la déléguée Engie pour la Lorraine. Engie, vous le savez, est un acteur de l'énergie, donc nous sommes membres fondateurs d'Innovation Responsable. Aux côtés d'autres grands groupes, d'autres secteurs, donc comme Marie l'a dit, de la santé, de la finance, des services ou encore du numérique. Et donc collectivement, nous avons souhaité nous préparer, anticiper, accompagner finalement nos clients, nos parties prenantes dans les grandes transitions à la fois écologiques, numériques et donc finalement globalement sociétales qui arrivent vers nous. Et on l'a bien vu, par exemple, avec le télétravail ces derniers temps. Innovation Responsable, donc depuis plus de dix ans, a fait de l'innovation sa raison d'être. Mais finalement, nous voulons un petit peu maintenant, depuis dix ans, lui donner une nouvelle dimension, une dimension encore plus responsable en essayant d'œuvrer collectivement pour une société plus inclusive avec finalement moins de fractures. Et tout cela le faisant en valorisant toutes les initiatives dans nos territoires, donner accès à tout un tas d'informations à des publics qui parfois sont un peu éloignés comme les étudiants, les seniors, etc. Et donc finalement, cette société plus inclusive, c'est le fil rouge de quatre webinaires, quatre e-conférences de l'été qu'on va vous proposer. Donc, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour les 7, 21 et 30 juillet autour des thèmes qui seront le commerce plus local, la communication dans le monde d'après et enfin la relance de l'économie. Et donc maintenant, place à ce webinaire. Merci, Géraldine. Oui, merci. Merci Christelle. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Géraldine Bussi. Je suis la directrice communication de groupe SOS, donc qui est membre de l'innovation responsable. Donc, la crise sanitaire que nous venons de traverser a mis à rude épreuve les personnes âgées. Le confinement et les précautions sanitaires ont encore plus démontré que l'isolement est un facteur de détresse certain pour les personnes les plus fragiles et qu'il a pu rompre le lien social avec l'extérieur et leurs proches. Pour y remédier, de nombreux dispositifs et innovations ont été développés en un temps record par des opérateurs privés, publics, start-up, grandes écoles, en lien avec les acteurs de la dépendance que groupe SOS Senior représente aujourd'hui et les collectivités locales. Les nouvelles technologies ont permis l'émergence de solutions renforçant les liens sociaux. C'est le dispositif Senior Connect qui va vous être présenté aujourd'hui et animé par Élise Gaultier et nos invités. Merci pour leur présence. Je suis doublement fière de cette mise en avant par cette e-conférence, qui est la première, au titre de groupe SOS, qui est membre fondateur de l'association Innovation Responsable, comme je vous l'ai dit en début de présentation. L'innovation sociale et l'accompagnement des personnes fragiles sont vraiment les fondements même de groupe SOS et la valorisation des savoir-faire et de notre territoire innovant, ceux de l'association. Donc, tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui. N'est-ce pas, Marie et Christelle qui avaient présenté en préambule cette e-conférence ? Et donc, je laisse la parole à Élise qui va nous présenter la suite. Merci. Merci Géraldine, Christelle et Marie. Merci pour votre invitation. Je suis Élise Gaultier, j'animerai cette table ronde. En général, je suis animatrice de table ronde de conférences d'événements autour de l'innovation et du développement durable. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'inaugurer cette séance de webinaire et très heureuse aussi du choix que vous avez fait de placer une thématique vraiment sur le lien social, des questions humaines dans cette période qui nous a vraiment aussi un peu déconnectés les uns des autres d'une certaine façon et qui a quand même permis de nouer de nouveaux liens. Donc, pour ce webinaire dédié aux liens sociaux, en particulier pour les seniors, un webinaire tourné aussi vers tous les acteurs de la silver economy. Donc, j'aurai le plaisir de donner la parole à trois intervenants. Donc, Audrey Dugal, vous êtes directeur de projet à Engie, au Engie Fab New Business Factory. Vous pourrez nous présenter plus spécialement tout à l'heure de quoi il s'agit et les projets sur lesquels vous travaillez tournent les solutions du care, du soin donc et de la silver economy. Christophe Muller, vous travaillez au conseil départemental de la Moselle. Donc, vous êtes comme moi, vous êtes à Metz et vous êtes chef de projet Silver Economy. Et Romain Delgrosso, comme Audrey, donc vous vous êtes connecté de Paris. Vous êtes directeur du projet Senior Collect au groupe SOS. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir participé, d'accepter de participer à cette première. Et puis, merci à nos chers participants, enfin auditeurs. Donc, vous nous entendez, vous nous voyez. Alors, nous, malheureusement, on ne peut pas vous voir, mais par contre, on pourra voir vos questions sur le chat de la réunion Zoom. Donc, n'hésitez pas à adresser vos questions au fur et à mesure des interventions. Et puis, nous les lirons et nous les poserons, transmettrons à nos intervenants dans les dix dernières minutes de cette conférence. Donc, voilà, on est à l'écoute. Et puis, sur Facebook Live aussi, n'hésitez pas à commenter, poser des questions, nous signaler d'éventuels problèmes. Nous avons derrière nous aussi Quentin, que je remercie, et qui est un petit peu notre chef opérateur technique de cette réunion. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, la question qui était posée dans ce webinaire, c'était le numérique. Comment peut-il être un vecteur de lien social positif pour les seniors ? Et pour répondre à cette question, on va travailler autour d'une étude de cas que vous allez nous présenter à trois voix. Et d'abord, je vais vous passer la parole, Christophe Muller, pour nous présenter un petit peu comment se posent les problématiques de l'accompagnement senior au sein du conseil départemental de la Moselle. Quelles ont été les problématiques qui vous ont poussé à travailler aujourd'hui avec le groupe SOS ENG autour d'un dispositif qui mêle finalement accompagnement de proximité auprès des seniors, une plateforme numérique qui va leur permettre de se connecter aux services utiles sur le territoire. Donc, voilà, quelle est la problématique que vous posez relativement aux seniors ? Quelle est la situation en Moselle ? Alors, Christophe, on vous entend mal. Est-ce que vous pouvez vérifier ? Voilà, votre micro est allumé, c'est bon. Voilà, c'est les joies du direct. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je remercie vraiment chaleureusement tous les organisateurs de cette animation. Je pense que le sujet est assez important pour qu'il soit effectivement mis en lumière ce soir et également durant les prochains webinars prévus cet été. J'imagine qu'il y a autant de sujets passionnants que celui-là. Alors, oui, effectivement, Christophe Muller, je suis chef de projet Silver Economy au sein du département, au sein plus spécialement, plus spécifiquement de la direction de l'innovation sociale. Alors, qu'est-ce que c'est l'innovation sociale ? L'idée maîtresse, c'est de pouvoir répondre avec des solutions nouvelles par rapport à des besoins qui ne sont pas couverts aujourd'hui ni par un service public, une collectivité, ni par des organismes privés. Donc, c'est vraiment innover d'un point de vue organisationnel et trouver des réponses face à des défis qui sont immenses, qui peuvent être autant le développement durable, la solidarité, l'insertion vers l'emploi, mais aussi le vieillissement démographique. Et c'est vrai qu'en parallèle, le département à Moselle est aussi un aménageur de son territoire à travers notamment le développement du très haut débit de la fibre optique à travers l'action de Moselle Fibre qui a été engagé avec les différentes collectivités territoriales du département. Et à travers cet aménagement, cette infrastructure, l'idée aussi d'imaginer les services de demain qui pourraient émerger sur le territoire et répondre à ces besoins que rend compte la population. Et c'est vrai qu'avec le vieillissement démographique de la population, aujourd'hui, on a à peu près une personne sur quatre en Moselle qui est considérée comme senior, donc au-delà de 65 ans, demain, ce sera une personne sur trois. Donc, on assiste vraiment à un bouleversement aussi du modèle. Donc, en tant que remerciement, j'aimerais aussi remercier, bien sûr, le président du département ainsi que la vice-présidente en charge des solidarités, Mme Romy, car c'est des acteurs de terrain, des élus de terrain qui agissent vraiment en faveur de la solidarité, notamment de nos aînés les plus fragiles. Je salue aussi tous les collègues qui ont œuvré avec courage pendant toute cette période du confinement pour agir face au bien-veillir, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes en situation de handicap. Et bien sûr, j'ai une pensée toute particulière pour toutes les personnes âgées qui ont vécu très durement cette période aussi de confinement, et notamment dans des cas de personnes très, très isolées. Et ça, c'est effectivement une action du quotidien. La moitié du budget du département aujourd'hui va vers des fonds en relation avec la solidarité, dont 250 millions d'euros par an vers les personnes âgées et en situation de handicap. L'idée à travers ce projet qui nous réunit ce soir, c'est vraiment de faire un peu le trait d'union entre différents objectifs du département. Donc, c'est à la fois pouvoir impulser une dynamique sur le territoire, autour de la personne et autour des besoins de la personne. Donc, c'est vraiment un outil orienté, usagé, particulièrement sur l'enjeu de la prévention de la perte d'autonomie, c'est-à-dire venir anticiper les situations de perte d'autonomie. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on subit ces situations-là, on agit souvent trop tard et on agit souvent mal ou très peu coordonné. Donc, il essaie de venir anticiper ces fragilités, anticiper les situations de chute ou même d'hospitalisation. Et bien sûr, considérer des sujets spécifiques comme l'isolement, comme la relation aidant-aider qui doivent être au cœur de ces travaux. Ensuite, le deuxième objectif de cette plateforme, c'est aussi de fédérer la communauté d'acteurs du territoire. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de mise en réseau, de travail en réseau de ces acteurs-là. On le voit notamment à travers la conférence des financeurs à la prévention de la perte d'autonomie, donc qui réunit à la fois le département, mais aussi les caisses de retraite, l'agence régionale de santé, tous les acteurs qui œuvrent et qui ont des leviers financiers. L'idée, c'est de trouver un plan d'action coordonné chaque année pour répondre aux priorités du moment ou d'urgence et de pouvoir aussi coordonner les dispositifs et les actions en faveur de la prévention. Et enfin, il y a aussi à travers cette plateforme l'idée de créer et de développer des services nouveaux et des services plus adaptés aux besoins de la population. Et ça, ça passe forcément aussi par le développement du numérique. On y croit en tout cas beaucoup au niveau du département. Et donc, le trait de l'union de ces trois objectifs, c'est le projet de la plateforme numérique de service. Et l'objectif qu'a identifié le président, c'est d'imaginer les contours d'un service public qui pourrait être rendu à la population avec toutes les conditions que cela comporte, mais avec une façon de travailler complètement différente. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé cet appel à projet pour identifier les acteurs prêts à travailler à nos côtés. Et c'est en cela, effectivement, que l'apport du groupe SOS au niveau de ses compétences médico-sociales et de son approche, notamment en relation avec Senior Connect, nous a vivement intéressés, puisque l'idée, c'est de combiner à la fois les services, mais aussi l'accompagnement humain qui est derrière et qui, pour nous, est primordial. Et en parallèle, de travailler avec Engie, également un grand acteur du territoire et qui a une façon de faire complètement nouvelle. Et c'est vraiment dans cette alliance à trois qu'on imaginait un petit peu le futur, qu'on pourrait dessiner le futur de ce service avant-gardiste, si on peut dire. Et parallèlement à ça, on a vraiment une évaluation aussi d'expérimentation qui va être mise en œuvre avec un évaluateur indépendant qui a été désigné pour ce faire. Alors, avant de parler de l'évaluation, effectivement, on va prendre le temps peut-être de décrire le dispositif qui a été mis en place en passant la parole à vos alliés. Donc, Romain, au groupe SOS, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà Senior Connect ou vous rappeler en quelques mots ? Et puis ensuite, quelle est la solution que vous avez apportée au Conseil départemental de la Moselle ? Et puis ensuite, pourquoi, à votre tour, vous vous êtes aussi tourné vers Engie pour compléter ce dispositif ? Bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner l'occasion, effectivement, de présenter un peu cette démarche innovante qu'on a menée auprès du Conseil départemental de la Moselle, qui n'est pas achevée puisqu'elle a commencé en janvier 2019 et on espère qu'elle se terminera au mois d'octobre prochain. Donc, on est encore dans la phase projet, mais c'est intéressant déjà de partager un certain nombre de conclusions qu'on peut tirer d'ores et déjà sur l'avancée du projet. Juste un mot peut-être sur le groupe SOS Senior, association à caractère non lucratif, dont le siège est à Metz. Vous disiez que je suis connecté depuis Paris, mais je suis régulièrement à Metz. J'y serai dans deux jours et donc effectivement, le groupe SOS Senior est implanté à Metz. C'est un groupe qui gère aujourd'hui une centaine d'établissements et services auprès des personnes âgées, dont 69 EHPAD, une grande partie étant implantée dans le Grand Est. Le groupe SOS Senior s'est tourné depuis quelques années maintenant, à travers notamment Senior Connect, dont je vais vous parler d'un instant, vers le maintien à domicile, avec une idée, une ligne directrice qui est de dire, cessons de faire une séparation entre l'établissement EHPAD et le maintien à domicile, mais utilisons plutôt l'EHPAD comme un camp de base, comme un centre de ressources à disposition d'un territoire. Et c'est tout l'objet de Senior Connect qui vise à s'appuyer sur les ressources de l'EHPAD à travers une personne qui va pouvoir aller faire le bien vers le domicile, utiliser les ressources de l'EHPAD, mais aussi utiliser l'ensemble des ressources du territoire au service des personnes âgées isolées à domicile. C'est un service de lien social et d'accompagnement. Alors, pour revenir plus spécifiquement sur l'appel à projet lancé par le Conseil départemental de la Moselle, auquel nous avons répondu avec Engie, nous, on a souhaité associer Engie d'ailleurs d'emblée à cette réponse parce qu'on a bien senti la complémentarité et l'intérêt d'avoir, de travailler avec un savoir-faire et une approche complémentaire. Le groupe SOS étant apportant sa connaissance des publics via les publics seniors, via l'ensemble des établissements et services que j'évoquais tout à l'heure, aussi sa proximité avec des acteurs locaux, sa connaissance du territoire et Engie apportant de son côté déjà la force de frappe d'un grand groupe industriel qui est Engie, mais aussi une expertise technique qui nous était absolument indispensable pour le développement d'un autre groupe. Alors, nous, on a procédé en deux étapes pour réaliser cette mission. La première étape, et on l'a dit, c'est la mise en place d'un accompagnement de proximité auprès des personnes âgées à domicile en s'appuyant donc sur les EHPAD du groupe SOS Senior et sur le service Senior Connect. Et puis, dans un deuxième temps, en parallèle, on a développé avec Engie la plateforme numérique de service, vraiment le support numérique de service qui va permettre de mettre en valeur sur le territoire, l'offre disponible. Audrey Ligal d'Engie vous en parlera tout à l'heure. Et pour moi, ce qui est absolument essentiel dans cette démarche, c'est de bien faire comprendre qu'un outil numérique ne peut fonctionner et ne peut être approprié par les acteurs du territoire que si parallèlement, on a mis en place les conditions favorables à son appropriation et notamment un accompagnement de proximité auprès des personnes âgées qui permet d'une part de recruter ces personnes âgées, pardon pour le terme de recrutement qui n'est pas très beau, mais en tout cas de sensibiliser plutôt, on va dire comme ça, les personnes âgées qui n'ont pas spontanément le réflexe d'aller vers les outils numériques et puis d'autre part de les accompagner dans la prise en main de l'outil pour bien leur faire comprendre l'intérêt et l'utilisation qu'elles peuvent faire de ces outils. Et Senior Connect, de ce point de vue-là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert durant l'année 2019, trois antennes Senior Connect sur le département de la Moselle, donc trois territoires très différents, là aussi dans une logique d'expérimentation pour pouvoir tester aussi la pertinence de la démarche sur des territoires différents, à la fois un territoire très urbain qui est celui de Metz, le territoire de Dutz, urbain mais dans une moindre mesure, et enfin le territoire de Créanges, donc sur le bassin minier, zone plus rurale, donc voilà, trois profils de territoires très différents avec l'idée donc de développer un service qui a trois objectifs finalement à travers Senior Connect, c'est d'une part renforcer le lien social pour les personnes âgées isolées à domicile et on l'a vu pendant cette période de confinement que c'est un enjeu absolument primordial. Deuxième objectif, c'est de faciliter pour les personnes âgées à domicile la gestion du quotidien puisque pour beaucoup de personnes âgées et leurs aidants, personnes en perte d'autonomie et leurs aidants, aujourd'hui, elles font intervenir à domicile un grand nombre de personnes que ce soit pour le portage de repas, pour l'aide ménagère ou autre, donc comment coordonner l'ensemble de ces interventions et puis le troisième objectif, c'est celui qu'évoquait Christophe tout à l'heure, c'est vraiment de s'inscrire dans une logique de prévention pour identifier des personnes à risque et les accompagner dans leur parcours de prévention pour faciliter le bien-vieillir à domicile le plus longtemps possible. Et donc, très concrètement, sur les trois antennes dont je vous parlais, elles se sont construites autour de trois établissements du groupe SOS Senior, trois EHPAD, auxquels sont rattachés aujourd'hui un coordinateur, une coordinatrice puisque ce sont des femmes, qui vont accompagner les personnes âgées, d'une part, en leur donnant de l'information sur les services et activités accessibles autour de chez elles, d'autre part, en offrant une présence rassurante auprès de ces personnes-là, soit par appel téléphonique, ce qui est le cas notamment pendant le confinement, soit il y a des visites à domicile pour s'assurer que la personne va bien, prendre régulièrement des nouvelles. Troisième brique de l'offre de services, c'est un appui aux démarches administratives, donc pour aider les personnes âgées à pouvoir prendre des rendez-vous médicaux, réserver des moyens de transport, qu'on mieux comprendre des documents administratifs que parfois ils peuvent avoir du mal à comprendre. Quatrième brique de services, c'est la mise en relation avec des partenaires locaux. Dès lors que vous voulez faire par exemple intervenir un artisan, un dépanneur à domicile, tout l'enjeu du dispositif Senior Connect, c'est de pouvoir identifier autour de votre domicile les bons partenaires, les bons prestataires qui pourront intervenir et répondre à votre besoin. Cette mise en relation est opérée par une coordonnatrice. Et enfin, c'est aussi la structuration sur ces antennes d'une offre de lien social et de prévention à destination des seniors en s'appuyant sur ce qui existe déjà. Il y a beaucoup d'acteurs locaux qui font déjà des choses, qui proposent des activités, des services à destination des seniors, à commencer par les EHPAD, bien sûr, et comment valoriser cette offre-là et éventuellement la compléter avec d'autres offres qu'on souhaite développer avec des partenaires nationaux ou locaux qui viendraient compléter leur offre locale. Aujourd'hui, Romain, combien de seniors sont dans ce dispositif, sont accompagnés ? Alors, sur une année et demie, on a accompagné plus de 200 seniors directement à domicile. Et donc, ce sont des seniors qu'on a rencontrés régulièrement à domicile et qui ont participé à des activités collectives, soit dans les EHPAD, parce que l'enjeu, c'est aussi de permettre à ces personnes de venir dans les établissements médico-sociaux du groupe et donc, comme je le disais tout à l'heure, de casser cette barrière entre EHPAD et domicile, ou alors dans les activités collectives en dehors des établissements puisqu'on organise aussi, en s'appuyant sur les partenaires locaux, des activités en dehors des EHPAD. Donc, 200 personnes, et je pourrais vous dire un mot peut-être tout à l'heure plutôt sur le profil de ces bénéficiaires, mais en tout cas, on est aujourd'hui plutôt des bénéficiaires qui sont autour de 79-80 ans, donc dans une période de la vie avant l'entrée en établissement qui, de mémoire, en moyenne intervient autour de 85-86 ans et qui sont donc dans une logique de parcours de prévention et d'accompagnement à partir de cet âge-là. Et beaucoup de nos bénéficiaires sont aussi des bénéficiaires qui sont dans une situation d'isolement importante puisque 80% de nos bénéficiaires vivent seuls et il y a plus d'un tiers d'entre eux n'ont pas des dents proches. Et c'était bien ce public-là que vous aviez ciblé au début du dispositif ? Tout à fait. À travers l'accompagnement de proximité, en effet. Avec la mise en place de l'outil numérique, c'est justement l'intérêt, c'est de pouvoir élargir la cible et pouvoir s'adresser à un public senior. On pourra venir sur la définition du public senior, mais comme le disait Christophe tout à l'heure, en fait, on peut considérer, je sais qu'il y a toujours ces sujets à multiples interprétations, mais le public senior commence à partir de 65 ans. Et vous savez bien qu'entre 65 ans et 95-100 ans, on a des besoins très différents. Et donc, tout l'objectif, c'est aussi, à travers la mise en place d'un outil numérique et un accompagnement renforcé, de pouvoir proposer une offre graduée qui s'adapte aux besoins de ces différentes catégories de population senior. Alors, je me tourne vers vous, Audrey. Je vous avoue que la présence d'Engie dans un sujet senior est plutôt, moi, personnellement surprise. Donc, peut-être déjà nous présenter un peu comment Engie s'est positionnée sur le développement d'une plateforme numérique utile aux seniors et puis ensuite, nous parler de cette plateforme et de cet outil qui a pour nom Eugénie. Oui, merci déjà de nous donner cette belle occasion de témoigner de l'aventure qu'on vit en Moselle depuis quelques mois avec le département et puis groupe SOS. Ça surprend toujours quand on parle d'Engie impliquée et investie dans les sujets de la civilisation. Ça ne surprend pas que vous, Elie, et que vous êtes à vous. C'est certain que nous, chez Engie, on est engagés depuis maintenant plusieurs années sur les sujets de la smart city. Donc, comment on rend la ville ou le territoire plus intelligent, plus résilient, plus efficace, notamment avec toutes les nouvelles technologies. Alors, évidemment, pour servir des objectifs de transition énergétique dans les territoires, mais aussi pour apporter tout un tas de nouveaux services aux citoyens. Et quelque part, la ville nouvelle ou la smart city, elle ne remplirait pas ses objectifs si elle laissait sur le bord de la route ses citoyens les plus vulnérables ou les plus éloignés du monde du numérique. Et donc, assez rapidement, en travaillant avec des territoires, des partenaires, on a été amenés à travailler sur ce sujet de l'inclusion numérique des citoyens pour justement ouvrir tous les services de la smart city du territoire à toutes et faire en sorte que la smart city soit plus inclusive. C'est comme ça qu'on a été amenés à travailler sur ce projet au génie. De façon très pragmatique, il vient d'un projet qu'on a développé avec des clients qui sont dans le sud de la France qui étaient en train de bâtir à un nouveau quartier, un éco-quartier qui nous ont amenés à un problème en disant nous, on a besoin dans ce quartier de faire cohabiter des jeunes et des anciens et de faire en sorte qu'on développe de l'intergénérationnel. Et comment est-ce que le digital peut nous aider à ça, vous qui êtes spécialiste des projets, de nouvelles technologies en territoire. Voilà le début d'Eugénie, voilà le début de l'aventure. On a démarré de manière humble en expérimentant à droite, à gauche avec différents types de partenaires, des acteurs territoriaux, des bailleurs sociaux, des résidents seniors, mais toujours avec le même engagement de rendre les services qui sont existants pour la plupart du temps sur le territoire plus accessible, plus visible pour favoriser leur usage par les citoyens seniors. Donc c'est comme ça qu'on a arrivé à développer cette plateforme. Nous, aujourd'hui, on a développé trois convictions. La première conviction, il faut que ces projets d'inclusion numérique des seniors et ces projets de plateforme digitale senior, elles ont vraiment besoin d'un portage territorial. On est particulièrement heureux de travailler sur le projet de la Moselle parce qu'on a ici un conseil départemental qui est très engagé, qui est très supportif de ce projet et ça, ça a beaucoup de valeur parce que c'est ce qui permet d'ancrer ce projet dans le territoire et notamment auprès de tous les partenaires et ils sont nombreux sur le terrain que l'on peut associer à un projet comme celui-là. Après, on a une deuxième conviction, un projet digital et notamment vers un public vulnérable comme les seniors, il ne marche pas tout seul. Il a besoin d'être accompagné, on a besoin d'humains et on a besoin d'actions de proximité. Là, on a eu des échecs dans nos expérimentations. On a testé la plateforme autoportante développée toute seule. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les seniors, il faut les accompagner dans la prise en outil et il faut les aider à y trouver leur compte. C'est pour ça que ce projet fait particulièrement sens parce que la complémentarité de notre apport technologique et de l'accompagnement tel que propose Gros Bassois Senior est vraiment très intéressant pour aller chercher des gens, et les amener à développer l'usage du numérique. Et puis, on a une troisième conviction, c'est qu'aujourd'hui, pour que ces sujets fonctionnent, il faut qu'ils puissent supporter à l'échelle, c'est-à-dire qu'ils puissent supporter un grand nombre d'utilisateurs, il faut qu'ils puissent associer un grand nombre de partenaires et donc, c'est important d'avoir une plateforme technologique qui supporte le passage à l'échelle et qui puisse être déployée auprès d'un grand nombre d'utilisateurs. C'est ce qui nous a guidés dans le développement de cette plateforme qu'on appelle Eugénie. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette plateforme ? Qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, bon, les conditions techniques ne permettent pas forcément qu'on aille naviguer tous ensemble dessus, mais voilà, vous qui la connaissez bien, André, est-ce que vous pouvez nous aider à nous présenter les rubriques qu'il y a dessus, les services rendus ? Si j'ai quelques minutes, j'ai préparé quelques captures d'écran, évidemment, je ne me risquerai pas en direct à une démonstration en ligne parce qu'en général, ça ne marche jamais. j'ai fait quelques captures d'écran de la plateforme que nous sommes en train de construire avec Christophe et ses équipes et puis avec Romain et groupe Assois Senior, donc ce sont des fleuris de secrets. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Voilà, j'espère que ça fonctionne. Ça fonctionne. Enfin, pour moi et j'espère pour vous aussi. Alors, je vais essayer de passer en japonais. Est-ce que vous voyez un diaporama ? Oui, oui, alors on ne le voit pas en diaporama, on le voit en présentation. Voilà. Ça, c'est les jouets du direct. On va le faire comme ça parce que je suis... Le premier point, c'est que la plateforme qu'on développe n'a été vigilant qu'elle soit accessible par plusieurs supports automatiques. Une des grandes surprises qu'on a eues sur ce projet, c'est le taux d'équipement des seniors qui est plus élevé que ce qu'on imagine. On imagine souvent les seniors, ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas d'ordinateur. Ce n'est pas si vrai. Ils ont souvent un ordinateur qui prenne dans un coin du salon. La tablette, c'est souvent le cadeau des 80 ans. Ils ont un smartphone pour certains. En tout cas, ils sont plus équipés qu'on l'imagine. Pas tous équipés, mais plus équipés qu'on l'imagine. Nous, on a eu à cœur de développer une plateforme qui puisse être accessible depuis plusieurs supports informatiques pour ne pas être bloqués dans l'usage. Qu'est-ce qu'on y trouve ensuite ? On y trouve un espace d'accueil qui permet de se diriger vers plusieurs services. Alors, ça ne marche pas. J'avais fait des mots, même sur Powerpoint. Je vais pas passer au slide suivant. J'en suis désolée, donc je ne veux pas perdre trop de temps. On se retrouve sur la plateforme, j'aurais bien aimé que vous le voyez, c'est le rassemblement de tous les services que le territoire va mettre à disposition auprès des seniors. Donc, on va trouver plusieurs clubs. On va s'inscrire dans plusieurs clubs qui peuvent être les clubs près de chez soi, ou les clubs du département ou le club de sa commune ou le club de l'association à laquelle on est adhérent. Et on va pouvoir accéder à tout le contenu, donc l'information, l'actualité, mais aussi les activités qui sont proposées par ce club. En naviguant sur la plateforme, j'accède au contenu des structures auxquelles je suis déjà adhérente, ou affiliée, mais je veux aussi découvrir des nouvelles activités que je n'avais pas forcément imaginées ou que je n'avais pas forcément anticipées, mais qui vont me donner envie. Donc, qui vont générer des envies de sortir ou des envies d'activités complémentaires ? Je donne un exemple. Je suis, voilà, je suis, je suis le fil du club du département de la Moselle et je peux accéder à tout le contenu qui est proposé par les équipes du département sur le territoire. Et puis, je découvre un club complémentaire qui est l'association Culture Senior, par exemple. En cliquant en-dessus, je peux m'apercevoir qu'il y a des activités ou des sorties qui sont organisées pour aller au cinéma dans la ville qui est à côté de chez moi. Si je n'avais pas eu l'occasion de naviguer sur cette plateforme, je n'aurais peut-être jamais découvert cette activité, je ne serais jamais allée. Mais là, elle vient à moi et donc, on est vraiment dans une forme de communication beaucoup plus active. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes qui sont les sondages qui permettent de replacer la citoyenneté dans la relation des seniors à leur territoire. Les sondages ont la capacité d'aller faire de la boucle course, d'aller solliciter, de questionner les usagers sur des besoins, sur la satisfaction, sur des services et d'aller chercher leur avis. Et donc, on retrouve des outils de citoyenneté grâce à une plateforme qui leur permet de faire. J'ai mon module agenda, c'est-à-dire que dans mon agenda qui est géré par la plateforme, je vais pouvoir retrouver toutes les activités de mes clubs auxquels je me suis inscrite et donc, ça permet de récapituler toutes les activités de prévention, de culture, d'information qui sont proposées sur mon territoire. Et puis, dernier module intéressant, il y a toute la partie communication. Je peux évidemment échanger et interagir avec les animateurs des clubs auxquels je suis affiliée, mais je peux aussi inviter les membres de ma famille, mes aidants, mes proches, mes petits-enfants à se connecter à la plateforme. Je peux communiquer avec eux et notamment, je peux bénéficier d'un service de visioconférence très accessible sur la plateforme. Et ça permet ainsi à mon réseau des dons d'être aussi informé de ce qui se passe sur le territoire et donc de m'accompagner dans ma dynamique d'inclusion sociale sur le territoire. Donc, c'est vraiment un point unique. Il faut le voir comme étant le carrefour ou le point unique qui va rassembler tout ce qui se passe et utile aux seniors dans leur territoire, le près de chez eux ou au niveau de leur département. C'est the place to be pour vivre sa vie de senior sereinement. L'effet du mot, comme d'habitude, n'a pas marché. Ma question, Audrey, écoutez, on a pu avoir déjà un tout petit aperçu, mais voilà, c'est un joli bleu, très apaisant. Finalement, Eugénie, c'est un moteur de recherche en soi. Quelle est sa différence avec Google et à la limite, pourquoi ne pas avoir proposé un accompagnement des seniors à finalement utiliser des outils qui existeraient déjà ? C'est un peu plus qu'un moteur de recherche ou qu'un réseau social parce que là, on s'adresse à des populations qui sont des populations vulnérables et donc, on est extrêmement vigilant à sélectionner et qualifier l'offre qui est proposé. Donc ici, c'est la plateforme de la Moselle. C'est le département de la Moselle qui développe sa plateforme à destination des seniors de son territoire qui sélectionne les partenaires qui vont être amenés à communiquer et interagir avec les seniors et on est évidemment dans un souci d'éviter toute relation marchande, tous des marchages intempestifs et d'éviter ce public vulnérable. Et la plateforme, en tout cas, nous, c'est quelque chose auquel on est particulièrement vigilant, c'est la sécurité des données. Alors, il y a peu de données qu'on renseigne quand on s'en crie, qu'on renseigne son nom, son prénom, son département pour se géolocaliser. En revanche, on est extrêmement rigoureux en matière de RGPD, c'est un point extrêmement souci pour garantir qu'il n'y a pas de mauvais usage des données qui sont renseignées dans cette plateforme. Et il y a à peu près combien de connexions sur la plateforme qui est déjà sur le département de la Moselle ou peut-être par rapport à d'autres plateformes que vous animez sur d'autres territoires. Quel est le nombre de connexions par jour ? Est-ce qu'il y a d'autres chiffres pertinents que vous pourriez partager avec nous ? Alors, sur la Moselle, c'est un peu trop tôt pour le dire parce que, comme le disait Romain et Christophe, on est vraiment dans la phase d'ingénierie, de construction. Il ne faut pas négliger cette phase amont qui est de préparation à la fois des équipes qui seront amenées à communiquer sur la plateforme, préparation et de configuration de la plateforme elle-même. C'est vraiment un temps de préparation qui est précieux pour préparer l'usage futur. Donc, on est vraiment dans cette phase de préparation au déploiement, de recueil vis-à-vis des utilisateurs avant l'accélération vers un déploiement plus massif. Après, cette plateforme aujourd'hui, c'est une plateforme qu'on dit en mode SaaS, c'est-à-dire qu'elle n'est pas spécifique à la Moselle, elle est configurée pour la Moselle mais elle peut être configurée pour d'autres clients. C'est la valeur de cette plateforme qui sont justement capables de passer à l'échelle et effectivement déployée aujourd'hui dans d'autres territoires ou auprès d'autres catégories de clients. Alors, maintenant que nous avons présenté le dispositif globalement avec un petit peu d'histoire, un dispositif qui a commencé à être réfléchi par le département il y a deux ans pour qualifier un peu le besoin, le dispositif Senior Connect qui a commencé à se développer en janvier dernier, donc quelques résultats qui commencent quand même à arriver plus de 200 seniors en 18 mois accompagnés. Donc, maintenant, on va se tourner un petit peu vers le court et le moyen terme, vers le futur pour parler un peu des impacts de ce dispositif puisque l'innovation, ce n'est qu'un moyen pour effectivement atteindre de nouveaux impacts. Alors, pour les seniors d'abord ou pour le territoire ou même pour les acteurs de la silver economy, je me tourne vers vous. Christophe, quels impacts vous avez déjà visés, lesquels vous avez atteints et puis lesquels vous aimeriez atteindre à court et au moyen terme ? Alors, merci pour la question, une excellente question. Effectivement, c'est bien sûr ces objectifs-là qu'on cherche aussi à travers l'expérimentation, c'est de pouvoir bien mesurer quel est l'impact pour le parcours de la personne. donc déjà en termes d'acceptation des solutions, en termes d'adaptation des services, est-ce que le niveau de service est adapté à la personne ? Est-ce que la personnalisation du service est cohérente par rapport aux propositions d'offres de services qui sont faites à la personne ? Et au niveau de l'évaluation d'impact, on s'est répartis un petit peu l'évaluation d'impact en lien avec le groupe SOS qui a également lancé une mission d'évaluation puisque c'est aussi dans leur ADN de toujours avoir cette envie à la fois d'expérimenter, d'agir, mais en même temps de travailler sur la réflexion à plus long terme et comment corriger le tir si besoin. Et donc ça, c'est aussi un élément qu'on a intégré qui est assez nouveau d'ailleurs pour une collectivité et ça devrait même faire partie, ça devrait même être systématique pour toutes ces innovations qui sont faites. Donc je laisserai aussi Romain compléter sur les premiers retours de tests utilisateurs. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a effectivement de très nombreuses personnes qui sont aujourd'hui très peu connues des services que ce soit départementaux ou des autres collectivités, donc très peu connues des dispositifs institutionnels. On peut évaluer ça à plus de trois quarts d'entre eux. Donc ça, c'est intéressant parce que le service apporte une vraie plus-value par rapport à des dispositifs existants et ça permet de proposer des choses qui ne sont pas forcément proposées par ailleurs. La nécessité aussi de personnaliser les services parce que Romain l'a dit tout à l'heure très justement, c'est que chaque personne a des besoins et des envies différentes et que le parcours, il est parfois sinueux, chaotique et ça, on a vraiment la nécessité de s'adapter effectivement à chaque personne. Et on l'a dit aussi également, c'est que le besoin d'accompagnement humain, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir inscrire dans le marbre, dans la logique de déploiement de cette plateforme parce qu'il y a des questions de médiation numérique. qu'il y a effectivement toute une partie de la population qui n'ont pas accès à certains services et on voit que le numérique se généralise, que ce soit la déclaration d'impôts ou les actes de la vie courante et il y a toute une frange de la population qui pourrait être écartée de ces dispositifs-là. Et donc, on a aussi l'envie dans ce projet d'être exemplaire à plusieurs niveaux. Dans notre prochain comité de pilotage, on a également envie d'inviter les bénéficiaires de l'expérimentation à pouvoir s'exprimer, à leur donner la parole pour qu'ils partagent leur expérience devant les élus et devant les cadres du département pour en fait vraiment prendre conscience des apports très concrets dans la vie courante et aussi peut-être réfléchir ensemble et collectivement aux solutions à apporter pour le futur grâce à cette plateforme. Et évidemment, un des enjeux majeurs de cette évaluation, ce sera de travailler sur le modèle économique. Comment est-ce qu'on peut pérenniser à la fois cette plateforme et surtout le service offert à la population et en même temps dans une logique de développement territorial ? Je laisse peut-être aussi Romain compléter sur ce volet-là. Oui, tout à fait. Élise, je reprends la parole. Effectivement, concernant l'impact sur les seniors, il est un peu tôt là aujourd'hui pour vous donner l'impact de l'utilisation et de l'usage de la plateforme. puisque, comme on le dit, on est en phase de test. Nous, notre objectif, c'est que d'ici le mois de septembre-octobre, on puisse avoir réalisé une centaine de tests utilisateurs en individuel ou en collectif pour justement, derrière, avoir un retour d'expérience qui soit significatif et nous permettre de faire des ajustements sur l'outil. En revanche, concernant l'impact sur les seniors, je peux vous parler de l'impact du dispositif Senior Connect qu'on a déployé et vous verrez l'intérêt de cet accompagnement de proximité pour l'utilisation de la plateforme. Comme le disait Christophe, effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, à travers Senior Connect, ce sont plus de deux tiers de bénéficiaires qui ne sont pas bénéficiaires de l'APA, de l'aide personnalisée pour l'autonomie qui est versée par le département et donc, ce sont des bénéficiaires qui sont peu connus des services départementaux et qui, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas, ne vont pas spontanément vers les services publics privés disponibles et donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant de pouvoir s'adresser à ce public. Ensuite, on a mené, en effet, nous, en début d'année, une évaluation qualitative du dispositif Senior Connect pour mesurer l'impact du dispositif sur les personnes accompagnées. Ce qu'on a pu mesurer, c'est d'abord la réduction du sentiment d'isolement de ces personnes à travers les actions de liens sociaux dont je vous parlais tout à l'heure. C'est aussi l'augmentation de la stimulation des personnes âgées accompagnées et de leur envie de sortir et puis un renforcement de leur capacité d'autonomie et de capacité à mener à bien un certain nombre de démarches. Et ça, je pense que c'est aussi un point très important avec l'accompagnement qu'on propose. Ce n'est pas seulement je prends le stylo à votre place et je remplis un document. Non, c'est vraiment cette idée d'empowerment et de donner la capacité aux personnes âgées de faire. Et puis, le dernier impact intéressant qu'on a pu observer comme je vous expliquais que le dispositif aujourd'hui s'adosse à nos établissements EHPAD, c'est aussi l'amélioration auprès de ces personnes âgées de la connaissance des EHPAD qui peuvent aujourd'hui souffrir d'une réputation qui n'est pas toujours une bonne réputation sur les différents territoires. Et donc, voilà, cette meilleure connaissance des services proposés par l'EHPAD. Concernant l'impact pour les territoires, moi, l'intérêt que je vois de la démarche et du projet qui est mené avec Engie, c'est d'abord de pouvoir valoriser et de mettre en valeur l'offre existante aux services des seniors. Et on l'expliquait tout à l'heure avec Audray, c'est vraiment de dire que cet outil, il vise à référencer et à pouvoir mettre en avant l'offre existante à destination des seniors et à venir, le cas échéant, la compléter sur des briques de services qui seraient aujourd'hui manquantes sur le territoire. Et ça, je pense que c'est le deuxième intérêt qu'on voit, c'est qu'à travers les usages qui vont être faits de la plateforme, de l'outil et de l'accompagnement associé, on va pouvoir identifier quels sont un peu les trous dans la raquette et les manques sur le territoire pour les seniors. par exemple, il peut manquer une offre d'activité autour de l'alimentation, l'alimentation santé. Eh bien là, dans ce cas-là, notre objectif, nous, c'est de pouvoir venir enrichir l'offre locale avec l'apport de partenaires, comme en l'occurrence Silver Fourchette qui ont travaillé sur ces questions d'alimentation santé, pour pouvoir proposer une offre locale de qualité et permettre l'écosystème ou le territoire, en tout cas, de monter en compétence sur l'offre de prévention et de biens sociaux à destination des seniors. Alors justement, Romain, j'ai une première question qui est arrivée et je trouve que c'est intéressant qu'on la pose maintenant. Donc, merci à Gilles Vobédo de la poser. Face à la pénurie médicale qui est particulièrement importante sur certains territoires du département de la Moselle, qui est, rappelons-le, un département assez rural, est-ce que la plateforme intègre une solution de télémédecine ? Alors, aujourd'hui, la plateforme qui est expérimentée, je laisserai Audrey ensuite parler potentiellement des développements de la plateforme. Aujourd'hui, on n'intègre pas une solution de télémédecine et ça fait tout à fait partie des développements qui sont envisagés demain dans le cadre d'un outil intégré. On a bien conscience que c'est une problématique majeure pour ces personnes-là. On évoquait aujourd'hui la fonctionnalité de visioconférence qui pourrait être utilisée dans cette optique-là. Donc oui, c'est tout à fait quelque chose qu'on souhaite intégrer, qui ne l'est pas aujourd'hui dans l'outil Moselland, mais qui pourra l'être demain et en fonction effectivement des besoins et des usages, c'est quelque chose qu'on pourra développer. Audrey, du coup, voilà, je voulais... Je vais compléter et c'est tout à fait un sujet d'actualité puisque c'est un sujet sur lequel nous travaillons de manière très active avec certains partenaires. L'idée étant que cette plateforme, c'est bien une plateforme socle digitale, c'est une plateforme qui permet d'accéder à un certain nombre de services, dont la télémédecine. On sait que c'est un service qui va être amené à se développer de plus en plus. On sait que beaucoup de seniors ont fait usage de téléconsultation pendant la période du Covid et ça a permis de maintenir un suivi médical notamment pour les gens qui souffrent de maladies chroniques. Et on est en train justement de travailler sur la question de l'intégration, alors l'intégration technique via des API, de solutions de téléconsultation qui permettent de développer à l'échelle d'un territoire une offre de télémédecine, évidemment, en partenariat avec l'ARS, avec les médecins libéraux et avec l'offre de soins du territoire. C'est tout à fait un usage qu'on imagine, c'est un usage qu'on imagine aussi comme par exemple accompagné par une infirmière à domicile un senior dans son acte de téléconsultation, par exemple, parce qu'il aurait sa plateforme à disposition et qu'il aurait besoin d'être tout juste accompagné pour accéder ou pour faciliter son parcours de patient dans une téléconsultation. Alors Audrey, puisque la plateforme existe aussi déjà sur certains territoires, quels impacts complémentaires avez-vous déjà peut-être vu qu'on n'a pas encore cité ? Quel point de vigilance aussi vous avez pu observer sur le déploiement de cette plateforme ? Moi, je crois qu'il y a un point qui est vraiment très important et que j'ai envie d'ajouter. C'est une plateforme qui est au service de l'écosystème du territoire qui œuvre au quotidien pour les seniors et pour le maintien à domicile. Et je pense que ça apporte un impact positif aussi sur toute cette filière de la silver economy qui parfois travaille de manière isolée, parfois ne se connaît pas, parfois n'a pas le temps parce que c'est des gens qui sont très engagés au quotidien sur le terrain, n'ont pas forcément le temps de prendre connaissance de ce qui se passe à côté. Et donc, il y a un vrai bénéfice aussi pour la filière à se retrouver autour d'un outil digital et donc à mettre en commun leurs services et leurs expériences. Ça, c'est en tout cas nous un vrai plus-value qu'on a pu voir par ailleurs sur d'autres territoires qui sont un peu plus avancés dans le déploiement. C'est-à-dire des associations qui découvrent ce que fait l'association d'un côté qui promeut les activités dans ses CRS d'une MJC qui n'est pas forcément très connue par les seniors. Donc, ça apporte beaucoup également à la filière. Et là, ce que vous dites rejoint une des questions qui vient de nous arriver aussi. Donc, je remercie S. Monferrato pour cette question qui est la plateforme va-t-elle référencer tous les acteurs qui proposent des services aux seniors ou comment allez-vous sélectionner les partenaires qui proposeront leurs services sur la plateforme ? Alors, tout à l'heure, je crois qu'il était dit que Christophe, le choix, la sélection, vous revenez ou j'ai mal compris ? En tout cas, je vous laisse répondre. Rallumez bien votre micro. Oui. Voilà. Parfait. Effectivement, le choix ne m'appartient pas individuellement. Là, c'est l'objet d'une gouvernance qui est collégiale, déjà entre les partenaires du projet, mais également avec les élus du département, les partenaires aussi du département dans le cadre de la conférence de financeurs que j'ai citée. L'idée, c'est en fait de mettre en place une charte éthique qui permet de donner une sorte de cahier des charges aux partenaires qui seraient présents sur la plateforme parce que l'idée, comme l'a souligné très bien, c'est de pouvoir assurer un service vraiment de qualité pour la personne et fiable. Voilà. On a vraiment envie d'aller vers du qualitatif et donc, c'est à travers cette charte que ces valeurs-là vont pouvoir se retrouver et se véhiculer. Bien évidemment, on démarra certainement la mise en place de ces acteurs-là et l'association de ces acteurs-là à travers notamment les acteurs d'abord publics, ensuite associatifs et dans un troisième temps, les acteurs privés du territoire. Là, effectivement, il y a des questions juridiques et éthiques beaucoup plus fortes vis-à-vis de la personne âgée. Donc là, il y a tout un travail qui se met en place et en concertation avec les partenaires. Alors, le temps que d'autres questions nous arrivent par Facebook et par Zoom aussi, on n'a pas encore parlé argent. Alors, je vais le faire quand même. Bon, il n'y a pas encore de modèle économique, vous le mentionniez tout à l'heure, mais il y a quand même certainement un investissement de la part de la puissance publique que vous représentez, certainement aux investissements. Combien cela a-t-il coûté tout cela déjà ? Qu'est-ce qui reste à dépenser ? Qui finance ? Voilà, est-ce que vous avez quelques éléments chiffrés à nous donner en euros ? Donc, côté département, il y a effectivement une aide du département à hauteur de 150 000 euros sur le projet avec un cofinancement apporté par la conférence des financeurs qui permet notamment d'alléger le reste à charge pour les personnes qui bénéficieront des services, les services, de liens sociaux, d'activités et autres. Et effectivement, il y a également, évidemment, et là, je laisserai peut-être Romain le signaler, des fonds propres associatifs issus du groupe SOS et du partenariat avec ENGIE. Donc, c'est un vrai consortium d'acteurs publics-privés qui s'est mis en place grâce à cet appel à projet et l'idée, c'est de le faire grandir aussi. Et c'est là où on va également avoir des raisons de solutionner ce modèle économique. On a déjà des partenaires qui commencent à frapper à la porte, mais l'idée, c'est déjà de garantir effectivement, à travers cette expérimentation, on va dire, le niveau d'aide à la décision suffisant pour garantir un déploiement qui soit de qualité et une réussite pour le territoire. Alors Romain, le micro vous est étendu. Oui, merci. Oui, effectivement, nous, on est dans une logique d'investissement et je vais pouvoir parler aussi pour Engie sur ce projet-là, même si bien sûr on est financé en grande partie par le Conseil départemental et la Conférence des financeurs. Donc, un, un fonds propre, deux, effectivement, des ressources liées au financement des acteurs publics et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant de voir et c'est aussi le modèle qu'on souhaite déployer plus largement, c'est de voir à quel point, d'une part, le département en tant que chef de file de l'action sociale peut financer la mise en place d'un outil comme celui qu'on vient de vous présenter et ensuite, les collectivités infradépartementales, communes ou communautés communes peuvent elles-mêmes abonder ce dispositif pour sur leur territoire avoir un accompagnement, je dirais, renforcé de deuxième niveau qu'elles souhaitent offrir à leur population. C'est le cas, par exemple, des antennes Senior Connect et puis, le troisième ressource, je dirais, ce sont effectivement des ressources propres qui sont liées dans le cadre du dispositif Senior Connect que je vous présentais à des abonnements puisqu'aujourd'hui, on facture le service d'accompagnement de lien social à travers des abonnements et donc un reste à charge pour les personnes âgées isolées et isolées qui est de l'ordre de 35 euros par mois aujourd'hui. D'accord. Mais l'accès à la plateforme, en tout cas, c'est le postulat de départ et c'est vraiment notre objectif, l'accès à la plateforme est totalement gratuit et demain sera totalement gratuit pour la population mozélane pour pouvoir accéder au service. D'accord. Alors, une autre question qui nous est arrivée, je remercie S.Groux de la poser. Bonjour, le maintien à domicile peut se faire en maison mais également dans des logements sociaux gérés par des bailleurs. Question, donc, un co-développement avec des bailleurs est-il prévu vis-à-vis de besoins spécifiques ? Romain ? Oui, je confirme, effectivement, je dirais que la question a été écrite pour moi. En fait, c'est un axe de développement très important pour nous à la fois sur le dispositif Senior Connect et sur le dispositif commun que l'on est en train de développer avec l'IGI puisqu'on voit bien à quel point la mise en place d'une plateforme ou par ailleurs d'un accompagnement au sein d'une résidence adaptée pour des personnes vivant dans des résidences seniors par exemple est tout à fait pertinent pour faire du bailleur vraiment un acteur aussi qui agit non seulement en place de ses résidents mais avec l'ensemble de son voisinage qui met en valeur aussi des services autour de la résidence. Donc oui, c'est un axe essentiel pour nous. Je pense qu'Audrey veut compléter. Oui, j'aimerais, parce que c'est un sujet de bataille aussi pour moi mais les bailleurs sont très intéressants dans ce dispositif parce que c'est souvent le dernier relais le rôle du gardien chez les bailleurs sociaux est très important et on voit bien que l'intérêt de ce dispositif c'est de réussir à empiler les boîtes en fait et de pouvoir aller du contact le plus local le plus immédiat jusqu'à celui du territoire mais d'avoir vraiment une approche où on retrouve tous les acteurs autour de soi qui sont pertinents et les bailleurs sont des acteurs très très importants à intégrer dans la chaîne de valeur. Ils peuvent difficilement porter le sujet tout seul mais en tout cas c'est vraiment des acteurs essentiels dans la chaîne de valeur. Une autre question qui vient nous arriver de la part de Julieta Roaman je vous remercie de la poser une question pour les projets Senior Connect et Eugénie quels sont les leviers de communication clés que vous avez identifiés lors de la mise en place de ces projets et Julieta vous remercie pour votre réponse et pour vos interventions. Voilà donc peut-être Romain à nouveau. Oui alors pour commencer effectivement il y a d'abord un travail de prospection en direct qui est mené par nos coordonnatrices aujourd'hui sur le terrain auprès des seniors isolés que j'évoquais tout à l'heure donc ça c'est le premier vecteur c'est faire connaître auprès des fameux 200 seniors accompagnés le dispositif et puis ensuite cette force de frappe elle est démultipliée par notre réseau de partenaires sur le terrain et donc tout l'intérêt c'est aussi justement de pouvoir évangéliser mobiliser l'écosystème territorial pour que lui-même fasse connaître auprès de ses publics l'utilisation enfin l'existence de la plateforme et promouvoir son utilisation. Donc travail de communication en direct il y a des outils adaptés aussi communication il y a différents supports et puis ensuite utilisation du réseau de partenaires local pour pouvoir communiquer sur la plateforme. Bien alors écoutez il est bientôt 19h donc on approche de la fin de ce webinaire et je voudrais vous remercier tous les trois pour la qualité de vos interventions vous féliciter aussi pour cette initiative passionnante et laisser la parole à Marie Tribou pour un petit mot de conclusion. Vous m'entendez ? Oui Merci Oui effectivement je suis avec Christelle Bridé Géraldine Pugicholaire on a gardé les distances nécessaires pour notre bonne santé en tout cas merci effectivement aux interventions Christophe Audrey Romain merci aussi à toi Élise pour l'animation de ce débat effectivement le numérique on l'a vu ce soir peut être véritablement un outil de lien social qui permet le maintien à domicile mais aussi le bien-être à domicile parce qu'on le sait les seniors peuvent être isolés mais le numérique ne suffit pas on a vu effectivement que c'était des acteurs qui étaient derrière pour l'animation notamment au niveau des EHPAD des acteurs publics et privés aussi et qu'il y a effectivement un effet aussi garant on le voit avec le département le groupe SOS pour que ces seniors soient sécurisés aussi dans leur démarche pour qu'on leur pousse effectivement des choses qui leur sont utiles et qui sont éthiques et responsables pour leur bien-être donc c'était une belle illustration très concrète merci encore à vous merci Christelle et Géraldine qui ont vraiment organisé cette conférence puisqu'on est comme on l'a dit une dizaine de membres fondateurs et chacun organise une thématique donc c'était leur thématique et merci aussi à tous les participants nombreux qui nous ont rejoint au live ou lors de ce zoom en inscription et puis il y aura effectivement les temps forts qui pourront être ensuite suivis par la suite pour que vous puissiez revenir sur ces sujets et bien sûr on est à votre disposition s'il y a des questions si d'autres acteurs ou d'autres territoires souhaitent pouvoir se rapprocher de Audrey Romain ou de toutes les équipes et puis de Christophe pour l'effet benchmark sur le territoire on est à votre disposition pour vous connecter à cette belle solution pour nos seniors merci à tous et comme ça a été dit tout à l'heure ce soir c'était effectivement le numérique comme lien social on a vu que le numérique était un outil qui s'est accéléré pendant la crise pour permettre de connecter les gens et on l'a vu ce soir au travers de cette solution il y a trois autres rendez-vous auxquels on vous invite à participer le 7 juillet donc oser le commerce local durable on a vu aussi que c'était une tendance de pouvoir un petit peu consommer local être en connexion avec nos producteurs locaux nos commerces de proximité et nos artisans donc voilà comment aussi bien sûr grâce au numérique mais à une démarche responsable on va pouvoir le faire durablement le 21 juillet c'est comment réinventer nos liens avec nos publics alors on l'a vu pendant cette crise avec nos clients bien sûr le e-commerce a été des solutions et d'autres on le verra à cette occasion mais aussi avec nos salariés grâce au télétravail les jeunes avec leurs enseignants avec la e-éducation les seniors on l'a vu ce soir donc il y a tous des liens qui se sont réinventés qui vont demain peut-être durablement dans un équilibre entre numérique et physique pouvoir se proposer et le 30 juillet on est plus sur un sujet plus macro un peu en conclusion c'est comment on ose ensemble relancer la dynamique économique locale voilà donc merci à tous et on vous donne rendez-vous voilà ces jours-ci pour d'autres e-conférences de l'été voilà